Et yo les potos c'est Banky187 alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat du mois mais bonus car j'ai récupéré un remboursement de deux jeux que je n'ai pas reçu donc du coup j'ai racheté d'autres petits jeux et d'autres petites choses avec l'argent que j'ai récupéré donc sur le compte Rakuten je précise quand même je n'ai pas de partenariat avec ce site c'est juste un site que j'aime beaucoup site d'achat de vente en ligne entre particulier et professionnel on peut acheter et on peut vendre également l'avantage de ce site là comparé à Amazon c'est qu'ils déduisent les frais administratifs directement à la vente que Amazon vous paye tout en fin d'année donc genre j'ai vendu une fois un jeu sur Amazon, un seul jeu, je l'ai vendu 8 balles 4 euros, 8 euros je ne sais plus et en fin d'année j'ai dû payer plus de 400 euros de frais de dossier donc franchement je préférais dix fois plus Rakuten donc voilà donc on se retrouve juste après le générique c'est parti let's go NON DE DECEUX et voilà les amis donc voici le premier achat donc de la vidéo bonus vous reconnaissez à peu près le format vous savez de qui je suis fan absolu donc vous vous doutez bien vous vous doutez bien que c'est du Stephen King pour ne pas changer et celui-là ça faisait un petit temps aussi que je le cherchais mais encore une fois il était à des prix très très chers et ici le vendeur par qui je suis passé vous pouvez l'envoyer donc par mon calorelère donc vous en avez profité parce que les frais de port en général sont assez élevés pour envoyer les livres tout simplement à cause du poids des bouquins Ah franchement il est super beau je ne m'attendais pas à avoir un bouquin de ces qualités là mais franchement il est magnifique il est franchement mais très 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 beau regardez moi ça voilà c'est tout simplement Stephen King le faiseur d'histoire donc en fait c'est tout simplement une biographie sur Stephen King de Jean-Pierre Knife Dufrig Désolé pour le nom celui qui a écrit la biographie et franchement la couverture est vraiment superbe parce qu'elle est en carton dur et je ne m'attendais pas à avoir une qualité aussi propre et ah oui l'intérieur est juste magnifique je peux comprendre pourquoi on a un peu de mal à le trouver celui-là enfin des prix assez élevés parce que franchement je vais vous montrer un petit peu comment ça se représente à comment ça se présente à l'intérieur voilà des petites anecdotes par rapport au livre qu'il a écrit au film aussi qu'il a fait par rapport à ces regardez moi ça franchement les photos sont juste magnifique en noir et blanc et tout voilà il n'y a pas que ça j'ai vu d'autres petites choses à l'intérieur je vais vous montrer vite fait il y avait une photo par exemple les évadés très bon film très bon bouquin également bon franchement ce livre est magnifique il est vraiment mais super beau j'aurai ici Dolores Claiborne d'ailleurs je vous recommande ce film parce que franchement l'actrice qui joue dedans elle est juste merveilleuse c'est une actrice récurrente des films de Stephen King elle a fait pas mal de films avec lui et franchement mais le Dolores franchement c'est un bouquin de ouf mais alors le film est vraiment excellent ce qui est assez rare dans les films de Stephen King on va pas se le cacher les trois quarts des films de Stephen King qu'ils sont malheureusement un petit peu mal fait à part le Carrie qui est juste ici voilà voilà Carrie ça également aussi le premier il ya le nouveau qui est sorti mais moi personnellement je préfère l'ancien même si Stephen King lui-même préfère la nouvelle version moi personnellement je préfère l'ancien et voilà les amis donc c'était Stephen King le faiseur d'histoire donc une très 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 belle biographie j'ai déjà une la première biographie que j'avais déjà présenté dans les vidéos précédentes donc je vous invite à aller voir la chaîne pour regarder la vidéo où je présente toute la collection de Stephen King ici bah c'est tout simplement le 171e livre de Stephen King que je possède dans ma collection et celui là je vais m'emprécier de le lire parce que celui là je ne l'ai pas encore lu même sur internet je l'ai pas trouvé en pdf donc celui là je vais m'emprécier de le lire parce que franchement il a l'air vraiment super bien fait une très jolie biographie et en tout cas en couverture dure comme ça c'est vraiment magnifique donc un très 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 bon livre que j'ai eu pour la somme de 10 euros ce qui est franchement très correct elle était à 6 euros plus 3 euros 50 de frais en de mondial relais donc ce qui reste vraiment très correct pour l'état du livre parce qu'il est comme neuf donc voilà les amis donc je retourne juste après pour la suite des achats et heureux les amis donc voici la suite donc des achats bonus donc achat du mois bonus j'ai rentré le petit home front enfin enfin gelé sur ps3 parce que je ne l'avais pas en fait avant je l'avais testé en démo il ya quelques temps et j'ai vraiment adoré le jeu c'est un jeu qui a fait énormément polémique pour ceux qui connaissent le jeu vous allez comprendre pourquoi pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu qui est hyper politique d'ailleurs le président qui représente dans le jeu ressemble étrangement à hillary clinton donc c'est ce qui a fait aussi un peu polémique dans le jeu et tout enfin bref ce jeu là est un petit peu ouf mais vous montrer pourquoi parce que c'est très rare quand je rentre des jeux avec ça il ya encore le ticket de caisse de l'époque mais avant ça à regarder juste la pochette comment elle déchire mais un truc de fou voilà il est complet il ya la nantis qui est plutôt stylé l'outil drapeau américain qui est surmonnaie d'un écusson on s'est marqué mode d'emploi en tout et tout voilà on prend il ya le code bon le coup je peux vous le montrer on s'en fout il est périmé depuis 2011 voilà en fait c'était le coup pour que qui vous permettrait enfin qu'il vous permettait de jouer en ligne donc ça je vais tester voir s'il ya moins de jouer en ligne malgré que je n'ai pas le code sinon je regarderai sur le play store voir éventuellement s'il ya toujours un accès anticipé enfin un accès payant pour jouer en ligne quand même parce que j'aimerais bien quand même de tester le jeu en ligne donc le ticket de caisse je vais vous montrer ça j'ai pas le garder je suis pas conservateur non plus à ce point là mais le jeu le gars l'avait payé donc en 2011 il a acheté le 15 du 3 2011 je sais pas si vous verrez bien mais c'est bien marqué quelque part ici mais évidemment avec le reflet c'est pas évident on la case du 3 2011 et il a payé la modique somme de 69 balles voilà c'est juste ici divers trois machins j'essaie de retrouver le prix ce que c'est un peu effacé voilà juste ici on front ps3 69 euros 90 mois ici je les paye je crois que c'était dans les 6 7 euros je crois que je peux vite aller voir vite fait sur internet c'est pas un souci le temps que ça charge et vous montrer les autres jeux ensuite j'ai rentré également le dort premier du nom sur ps3 toujours qui est franchement pas mal j'ai eu quelques petites vidéos dessus parce que cela je n'avais jamais testé sur ps3 il est également complet avec la notice qui fait une tonne parce que la notice est quand même relativement épaisse j'évite à les voir sur les sites en même temps pour savoir le prix que j'avais acheté le home front voilà donc ici il ya ce petit papier donc il vous dit qu'il vous dit que vous avez des voitures en gratuit donc voiture classique un buggy corps corps classe 1 un rallye red t4 un camion pour course de côtes et aussi plein truc voilà hop le petit papier la petite notice donc là ça c'est le petit papier de présentation et la fameuse notice qui était quand même vachement épaisse pour l'époque je peux comprendre un petit peu maintenant pourquoi playstation ont fait des fond des économies sur les notices parce que quand on voit une notice comme ça c'est un peu épais quand même bon après il ya pas mal de conneries dedans qui vous explique comment les indicateurs par exemple au niveau des pneus ou tout ça on se doute bien que ces icônes là bas représentent les pièces qui commencent à être péter tout ça sur le véhicule c'est un jeu de rallye on n'est pas non plus des neneux ouais enfin bref ils auraient pu gagner quelques pages et comme ça on aurait pu bénéficier éventuellement des notices sur ps4 aussi voilà sinon le jeu bas il est franchement nickel on a comme d'autres l'homme fronde c'est pareil aussi un jeu est franchement propre pas griffes rien j'ai toujours eu franchement beaucoup de chance avec le avec le site raccoutaine enfin anciennement price minister au niveau des jeux franchement j'ai toujours eu pas mal de chance à part une fois je suis tombé sur l'apprément une grosse merde à la tête deux trois fois où je suis tombé un peu sur de la merde mais c'est quand même assez sympa donc sinon le colis m'a créé je les rentré pour 1,90 et 3 euros 50 de frais de port parce qu'il vient en mondial relais et le home front je l'ai payé 2 euros voilà donc il me revient à 5 euros 50 c'est franchement pas se priver ensuite je me suis procuré enfin je vais trouver parce que cela il a été je les commande et plusieurs fois sur plusieurs clients différents et à chaque fois les personnes annuler les commandes parce que il y avait trop de frais au niveau des frais de port moi je payais déjà 6,90 et eux ils payaient à peu près dans les 6 7 euros aussi pour envoyer le jeu donc il s'agit de brotters à l'attentendé brotters à tal of to song voilà en gps 4 et franchement celui-là il est propre de chez propre et il contient une notice putain bientôt c'est gps k comme cinq notices et sera des collecteurs mais tellement que ça devient hyper rare d'avoir des notices dans les jeux ps4 ces jeux là vont devenir littéralement des collecteurs à eux tout seul donc voilà c'est une notice toute simple vous expliquez tout chez vous et voilà il est complet le jeu n'a pas une griffe non plus il est franchement très propre alors ce jeu là c'est un c'est l'histoire de deux frères que vous voyez ici et c'est un peu près dans le même genre que life is strange donc le jeu life is strange que j'avais déjà fait sur ps4 et c'est pour ça que j'ai repris ce jeu là parce que j'ai déjà adoré le life is strange et si pas mal de gens ont dit que c'était vraiment à peu près dans le même genre de jeu dans le même gameplay et tout donc voilà et comme vous voyez ça peut partir vraiment en délire total parce qu'ici ils sont carrément sur un panneur à deux et tout et c'est un monde voilà un petit peu chaotique on va dire médiéval enfin je sais pas trop mais ça a l'air vraiment un très 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 bon jeu donc d'ailleurs il ya un petit article ici enfin timo de jeux vidéo point com qui dit une superbe direction artistique donc celui-là j'ai vraiment hâte de le tester et je le ferai certainement un life pas plusieurs live dessus s'il est vraiment bon donc à vous de me mettre dans les commentaires si vous aimez le jeu quand je ferai le premier gameplay dessus ensuite un autre jeu ps4 et celui là il est très 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 particulier car c'est tout simplement un abonné mais que je considère vraiment comme un ami qui me l'a offert parce que il a vu la vidéo j'ai présenté le coffret collector malheureusement il n'y avait pas le jeu dedans donc il s'agit de sibéria siberia 3 et m'envoyant il m'envoyait un message en mp sur facebook en me disant donne moi ton adresse je dis ben tu la connais l'adresse ben oui je vois à peu près où tu habites mais je connais pas l'adresse exacte et je dis pourquoi parce que j'ai vu la vidéo il m'explique pour le collector et tout tu n'avais pas le jeu et tout et je vais te l'offrir ok ben je lui donne des liens s'il voulait vraiment me l'offrir je donne des liens pour le prendre d'occasion et il m'a dit non non pas de jeu d'occasion je te l'achète neuf et ben voilà mon pote donc voilà les poteaux un très 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 grand merci à toi adn biker car il s'agit bien de adn biker qui m'a offert ben ce joli jeu la sibéria 3 tout neuf sous blister et tout bon il est plus sous blister parce que j'ai tenté de le refaire quand même sur la ps3 1 sur la ps4 pardon et plus tard je leur acheterai la collection hd parce qu'il existe le 1 et le 2 en collection hd sur ps3 et ça je vais essayer tout simplement de les choper avant que les ailes des connexions hd ne coûte une blinde ça c'est d'ailleurs pour ceux qui font la collection ps3 je vous conseille d'acheter tous les jeux en collection hd donc les remasteriser en fait dans les collections hd donc c'est les anciens jeux ps2 qui sont été remasterisé en ps3 foncez dessus parce qu'au bout d'un moment ils vont devenir très dur à trouver et vous coûter une blinde mais une blinde ici j'en possède déjà deux trois et je vais essayer vraiment d'avoir le restant comme le comme ils ressortent un petit peu maintenant sur ps4 aussi là ils ont sorti shadow colossus avec lico tout ça quand on voit les prix 30 balles ça fait un peu mal au fion mais avec le temps comme je dis l'oiseau fait son lit donc encore un très grand merci à tous mon pote adn biker n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et surtout aller voir sa vidéo sur la libération de monstres franchement très joli défilé de tanks de chars et de jeep de l'armée qu'il a tout simplement suivi avec sa magnifique harley donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et bien sûr à vous abonner à sa chaîne et à regarder toutes les vidéos et heureux les amis heureux voici donc la suite de la vidéo achat du mois bonus donc l'achat du mois d'août mais spécial bonus parce que j'avais des colis vous avez vu qu'il était un petit peu en retard donc voici encore un nouveau colis qui est arrivé un petit peu en retard ce qui est normal parce qu'en fait pour ceux qui ne savent pas c'est un colis que j'ai commandé en france vous allez voir juste ici que je vous m'étendre pas c'est marqué juste ici là là dans le coin là que ça vient de france envoyez bien mais quand vous allez sur le site rakuten c'est marqué livraison entre 10 et 20 jours donc on a compris que le monsieur comment sa boutique est en france mais il commente la marche de la marchandise en chine cela vient beaucoup moins cher et tout donc on va ouvrir ce petit colis après ça peut arriver des fois que l'idée d'un marchandise chinoise qui est tout simplement de meilleure facture que tout ce qui est produit de vraies marques je suis déjà tombé sur des cartes et genre des cartes sd de contrefaçon chinoise qui était 10 fois mieux que les cartes sd samsung ou scan disque et tout ça et même dès les même mon enregistreur que j'ai par exemple franchement pour un produit qui m'a coûté 16 balles ben il est une qualité cognitivement très très correct pour en tout cas 16 euros que j'aurais payé peut-être 60 ou 60 euros dans une marque pour avoir exactement le même coût enfin voilà alors par contre les chinois je les adore ils croient déjà que c'est noël ils nous ont mis des flocons là ils ont mis la dose double dose comme dit je reviens dans deux petites secondes je fais une petite coupure je vais me débarrasser de ces putains de crocons et je reviens tout de suite et re les amis voilà donc j'ai fait tomber la neige tombe la neige c'est là que je commence à m'apercevoir que je commence à devenir très vieux enfin bref donc c'est un stabilisateur pour mon appareil photo comme vous le voyez ici voilà juste là et que aussi même la boutique regardez elle a un nom d'une boutique chinoise oui 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 c'est vraiment ça oui par contre il ya un truc que je suis pas pas dans un sens tant mieux pour moi c'est que j'ai appris l'article ici 44 euros 39 comme il est bien marqué juste ici c'est la facture envoyé 44 euros 39 mais mon côté 7 euros d'expédition plus 1,17 de de taxes donc ce qui fait 51 39 mais sur le site je vais vous montrer d'ailleurs la capture d'écran j'ai bien payé 44 euros 39 à la livraison offerte bon ici sur la le récupératif de la commande je sais pas si c'est marqué ces livraisons offertes mais j'ai réellement eu la livraison offerte ce qui arrive souvent quand on commande des produits en chine en général ils vous offrent très régulièrement la livraison donc voilà un autre truc aussi qui me fait bien marrer transport rapide je l'ai commandé le 20 août voilà transport rapide ils ont vraiment l'art et la manière de bien se foutre de nos gueules c'est c'est chinois mais bon il nous le rend bien parce qu'on tape bien dessus aussi donc voici le packaging donc c'est la marque bebo stabilisateur instruction machin blablabla bon c'est vraiment stabilisateur de base il n'est pas motorisé rien du tout donc il n'y a vraiment rien j'ai oublié un petit morceau de neige donc voilà c'est vraiment le packaging est vraiment super basique il n'y a absolument rien marqué en français je pense non c'est marqué encore de ce côté là c'est marqué packaging en anglais et de l'autre côté c'est magnifique à même le même côté et tout mais avec la marque mais tout marque en anglais également d'accord c'est magnifique bon ensuite je commençais à dévoiler ça voilà comment ça se présente dans la boîte une fois que c'est emballé donc on pas l'âge très très sommaire assez chinois donc ils essaient d'économiser vraiment au maximum on a l'impression d'acheter un jeu chez sony ils essaient d'économiser au maximum voilà le stabilisateur comment il se présente les maris c'était la boîte correctement on ne voit pas on a un téléphone donc voilà donc ici en dessous le truc noir c'est la poignée et tout le système au dessus c'est tout ce qui sert à stabiliser soi-disant l'appareil photo parce qu'ici c'est un stabilisateur qui puisse fonctionnel par rapport au poids par rapport aussi à la courbe et tout ça que on lui a donné donc c'est pas majorisé comme je l'ai dit j'ai pas les moyens vous faites des dons sur le utile puis actuellement si vous voulez que j'ai du meilleur matériel pour que je vous fasse la meilleure vidéo avec l'appareil photo stabilisateur avec moteur et tout intégré dedans ça coûte un petit peu bon donc voilà comment il se présente donc vous avez une petite barre ici que vous pouvez régler en hauteur voilà normalement à se mettre plus ou moins comme ceci et puis après vous prenez tout simplement votre dans la poignée et puis après vous vous prenez avec l'appareil photo voilà voyez bon après on peut la régler de l'autre en fonction de la hauteur voyez c'est vraiment du du métal très basique en génération métal est quand même relativement solide ça va encore donc ici vous avez plusieurs petits des engrenages ici enfin pour plusieurs trous pour régler par rapport en fonction du poids vous voulez moi ici genre je vais mettre à peu près ici voilà ensuite la poignée vous pouvez la régler aussi parce que vous voyez comme ça j'ai un petit peu elle tient pas bien et tout bas sans tout la réglé il a une petite attache je vais la mettre comme ceci voilà hop vous prenez après vous la prenez quand vous vous convaincre vous souhaitez comme ça voilà ici vraiment bien calé après vous prenez comme ceci et normalement c'est censé tenir appareil un peu mieux quand on bouge tout je me sens un petit peu entubé je sais pas pourquoi mais je me sens un tout petit peu entubé bon bien sûr je ferai un test beaucoup plus détaillé dessus voir un petit peu accaparé il faut toi dessus et tout mais ça ça sera dans une autre dans une autre vidéo qui sortira peut-être avant celle chiffre a normalement oui je pense sortir avant celle ci c'est tout simplement parce que il me reste encore quelques trucs à recevoir que je n'ai pas reçu dans les autres colis donc je pense que la vidéo test sortira tout simplement avant donc mais quand même payer ça 44 euros on se sent quand même un peu entubé comme un petit peu je sais que le métal il commence à me dire cher tout bien cher d'autres sont mais on se sent un tout petit peu mais légèrement occupé mais bon c'est comme ça ça arrive des fois on tombe sur des bons trucs des fois on tombe sur des trucs un peu moins par contre du prix quand même quand même pas descendre le site oui 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 on dirait oui ou la console donc voilà en fait pour parler des centres du tout l'article est quand même garantie deux ans donc ça va ce qui n'est pas souvent le cas malheureusement quand on commande des produits en chine mais par contre ici c'est pas repéré enfin ce n'est pas remarqué sur la facture comme quoi le l'article garantie deux ans mais c'est marqué sur le bas c'est une partie que je vais vous mettre justement pour montrer que j'ai bien payé 43 euros 39 et pas à 51 et les poussières c'est bien marqué dessus que c'est marqué enfin c'est que c'est garanti deux ans bon c'était pas mal attendu je vais quand même revérifier maintenant que tu sais j'ai la capture d'écran juste là mais c'est marqué normalement sur la boutique en lui-même qu'on commande et l'article que c'est garanti deux ans et tout donc c'est à ce moment là s'ils vous disent non c'est pas garanti vous faites une capture d'écran de la boutique du mec avec le le stabilisateur vous allez vous le renvoyer à raccouten et là ils n'auront pas le choix de vous donner la garantie de deux ans bon alors ici donc à la base ça a coûté 104 euros 9 donc 104 euros 99 et là il ya une promotion de 57% donc ça prouve bien que c'est bien des trucs chinois à la blabla donc oui oui ou france ouais c'est bien ça donc voilà donc 44 euros 39 et c'est pas marqué donc je l'avais dit sur le récupératif de la commande comme quoi c'est des garanties deux ans mais ça je vais vous le mettre quand même vous verrez que j'ai bien payé 44 euros donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine pas pour les prochains articles là il me reste encore à recevoir un gps 3 et un gps 4 donc je vous dis à tout de suite